Bonjour les enfants, alors nous allons découvrir la suite des actes des apôtres au chapitres 17 et 18. Donc vous le savez, Paul et Silas commencent à voyager à travers toute la Grèce. Et donc ils vont d'abord à Thessalonique. Et là ils rencontrent les Juifs. Et avec les Juifs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ouvrent les Écritures. Et ils regardent finalement dans les Écritures tout ce qui concerne le Christ. Et Paul est un spécialiste de ça. Je vous rappelle, il est pharisiens, fils de pharisiens. Et donc il connaît l'Écriture du fond de son cœur. Et donc il argumente. Et les gens sont touchés par sa parole. Et ils demandent le baptême. Mais un certain nombre de Juifs sont rétractaires. Et donc ils font venir des malotrus qu'ils soudoient pour accuser Paul à tort. Et Paul est obligé de fuir. Et donc il va à Derbée. Et là à Derbée, il réouvre les Écritures. Il essaye de convaincre. Les gens sont touchés. Mais des gens de Thessalonique apprennent cela. Ils viennent à Derbée en disant, mais non, cet homme est un imposteur. Et donc à nouveau, Paul est obligé de fuir. Et il se retrouve à Athènes. Athènes, la ville des philosophes. Et là, il va à la synagogue à nouveau. Il ouvre les Écritures. Et il annonce le Christ. Mais il en parle aussi sur les places publiques. Parce que les Juifs ne veulent pas trop l'entendre. Et donc, certains philosophes l'écoutent et disent, viens à l'arrêt aux pages. C'est là où tu pourras prendre publiquement la parole et t'adresser à nous. Alors, Paul, impressionné devant ce parterre de philosophes, commence à leur dire, habitant d'Athènes, je sais que vous êtes le plus religieux de tous les peuples. Parce que dans votre ville, j'ai même découvert un hôtel au Dieu que l'on ne connaît pas. Et bien, c'est ce Dieu-là dont je viens à vous parler. Et là, il commence à refaire l'histoire du peuple hébreu et de Jésus qui vient s'incarner. Un Dieu qui vient s'incarner, ça ne pose aucun problème aux philosophes grecs. Parce que toute leur mythologie est remplie de cela. Et donc, il rappelle la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et là, quand les philosophes l'entendent, de parler de résurrection, il commence à ricaner en disant, nous t'attendrons là-dessus un autre jour. C'est complètement incroyable ce que tu nous racontes là. Paul est déçu. Parce que finalement, il s'est adressé en intellectuel à des intellectuels. Et il se dit, ce n'est pas l'intelligence qu'il faut toucher, c'est le cœur. Certaines personnes ont quand même été touchées, dont Denis, qu'on appelle l'aéropagite, qui était membre de l'aéropage. Et donc, ils viennent voir Paul en disant, que devons-nous faire ? Et à partir de ce moment-là, la communauté d'Athènes commença à croître. À demain, les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada